Qu'est-ce qui différencie la Grotte Koscaire des autres cavités ? Ce qui différencie véritablement la Grotte Koscaire des autres cavités, c'est que justement, elle a été gagnée par la mer. Alors on sait, donc on comprend qu'à l'époque préhistorique, elle n'était pas du tout tout à fait au bord de la mer, elle était à 12 km du bord de la mer, mais en fait, après la fin de la dernière glaciation, il y a 10 000 ans, avec la fonte des glaciers, la mer est remontée, et elle est remontée de plus de 130 mètres. Ce qui fait que petit à petit, le niveau de la mer a rattrapé la galerie d'accès qui menait à la Grotte Koscaire, et a noyé au deux tiers la grotte. Alors dans un premier temps, on pourrait dire que c'est presque une chance. Pourquoi ? Parce que ce bouchon aquatique, en fait, a empêché toute pénétration dans la cavité, et donc ça l'a quelque part conservé, on va dire. En tous les cas, ça a créé une sorte de bulle de mémoire, on va dire, qui a préservé la grotte pendant des milliers d'années, au moins pendant 10 000 ans, jusqu'à ce qu'arrive Henri Koscaire dans cette cavité, où en fin de compte, on se rend compte ensuite que cette montée des eaux est inéluctable, qu'elle continue à monter, et que donc cette eau, elle est devenue en danger. Aujourd'hui, la grotte est en danger, effectivement, si le niveau de l'eau continue à monter, il va encore continuer de gagner certaines peintures et les faire disparaître. Alors, c'est le cas des petits chevaux, où on a eu des niveaux d'eau très différents dans la cavité, des niveaux d'eau qui ont déjà atteint les peintures et déjà désagrégé certains panneaux. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que le niveau de l'eau dans la grotte est particulier, alors il est plus bas que le niveau de la mer. Alors ça, ça pourrait paraître étrange, mais en fait, c'est une histoire de surpression de l'air qui pousse sur le volume d'eau qui est dans la cavité, et ce qui fait que le niveau moyen de l'eau dans la grotte Koscaire est plus bas que le niveau moyen de la mer. Sauf qu'il y a des fluctuations qui sont dues à des éléments climatologiques, en fait, et que parfois, l'eau va remonter un petit peu et donc aller attaquer les peintures. C'est un problème de zone de marnage, comme on peut le voir à l'extérieur. Et on sait malheureusement que si on est sur une montée inéluctable du niveau marin, malheureusement, on est sur peut-être la fin de la grotte Koscaire dans quelques dizaines d'années.